Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir Bonjour à tous, bienvenue dans le Cercle Polar avec trois livres, deux livres d'auteurs écossais cette semaine et puis un français, Karine Ferret. Bonjour Christine Fergniaud. Bonjour Michel Abesca, vive l'Ecosse. Vive l'Ecosse et la France, puisqu'on va commencer par le nouveau roman de Karine Ferret, Paz, c'est la Colombie cette fois-ci qui paraît en série noire chez Gallimard. Ensuite donc un écossais, Liam McIlvanet, le fils de son père, le fils de William, le grand écrivain écossais. Ça s'appelle le Quacker et ça paraît chez Mételier Noir. Et puis le troisième, Graham McRae Burnett, j'espère que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr. L'accident de l'A35, en fait ça se passe en Alsace et ça paraît chez Sonatine. Vous pourriez l'exprimer en alsacien, ce serait bien. Oui, on pourrait faire une traduction en alsacien. Alors on commence donc par le nouveau Karine Ferret. Alors Karine Ferret, on le connaît tous. Il nous a fait voyager beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors lui, d'ailleurs, il a une vie absolument extraordinaire parce qu'il part pendant, mais vraiment six mois dans un pays avec en général des potes, en voiture, il regarde, il observe, il se documente, etc. Il revient, il écrit un roman. En général, ça a du succès et il repart. Moi, je l'envie un peu. Entre les deux, il met à peu près quatre ou cinq ans entre chaque livre. C'est vrai, c'est vrai. Il prend le temps aussi de rester un petit peu, mais c'est formidable. Et du coup, avec lui, on est allé en Afrique du Sud, on est allé en Nouvelle-Zélande, on est allé au Chili. Et maintenant, il nous emmène dans une ville extrêmement sympathique qu'est Bogotá. Voilà, alors c'est en fait, ça se passe donc en Colombie, pas seulement en Bogotá, d'ailleurs dans toute la Colombie. C'est vrai que ça rebondit beaucoup sur les précédents Mapuche qui étaient en Argentine et Condor au Chili. Donc c'est une trilogie sud-américaine, je ne sais pas s'il va continuer. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Paz et c'est très ironique, évidemment, ça veut dire la paix. Ça met en scène en fait une famille, les Bagadères. Et c'est une sorte de, je dirais, de tragédie shakespearienne parce que c'est un conflit tragique entre deux frères. Le premier qui s'appelle Angèle, qui est un garçon plutôt solaire, qui a fait du théâtre, qui a été à la fac, qui fréquentait les milieux marxistes et qui s'est engagé dans les Farc. Et son frère, au contraire, est plus sombre. Il a le sentiment d'avoir été pas le fils préféré de sa mère, en fait, c'est son problème. Et il est, lui, au contraire, engagé du côté des forces spéciales dans l'armée qui ont combattu les Farc. Alors ça se passe aujourd'hui. Donc tout ça, c'est leur passé. Et quand le livre commence, Angèle, en fait, vient juste de sortir de prison et il cherche sa fille, en fait, sa petite fille, sa fille qui est en bas âge, une petite fille. Et puis, là, au tarot, l'autre est devenu chef de la police de Bogota. Et au milieu des deux, il y a le père, patriarche, politicien, qui a réussi à traverser tous les régimes et qui est un sacré personnage très ambigu et tout. Et voilà. Et alors, ça va démarrer, en fait, avec une enquête policière parce qu'on retrouve à Bogota et ailleurs, dans toute la Colombie, des corps de femmes martyrisées, mises en scène. Ça rappelle l'époque de la violencia, donc ce conflit entre 1948 et 1960, où il y a eu effectivement des massacres de femmes mises en scène de manière abominable. Et puis, quand même, un personnage essentiel qui est une femme. Quel beau personnage. Vous parlez, le père, les fils, les crimes, mais tout de même, il y a un personnage de femme. Elle rentre moins quand même, comme je le présentais, que dans la tragédie shakespearienne, elle rentre moins dans le jeu. Mais c'est vrai que c'est un très beau personnage. C'est une journaliste d'investigation, une sorte de diva quand même. Elle est très diva, très belle. Pas une jeune fille. Elle a déjà roulé sa bosse. Elle connaît le métier. En même temps, elle a des faiblesses. Elle va en voir de toutes les couleurs. Et elle va beaucoup souffrir. Mais elle reste un personnage qui soutient ce livre aussi d'une manière extrêmement forte. Donc, je trouve qu'une fois de plus, vous êtes très injustes. Bon, alors, vous avez deux secondes pour nous dire ce que vous en avez pensé, Christine. Eh bien, j'étais très, très contente parce que Caril Ferret, j'aime beaucoup ses livres. Mais parfois, je trouve que justement, le fait de partir pendant plusieurs mois, aller faire de la documentation vivante. Eh bien, après, quand il rentre, il se dit mais j'ai vu tout ça. Il faut que je m'en serve. Il faut absolument que je parle de cette rue, de cette femme, de cet homme. Et parfois, la documentation domine un peu l'histoire. Et écrase la fiction. Et écrase cette fiction qui est quand même l'essentiel de ce roman noir. Et là, c'est une série noire vraiment formidable parce qu'on est dans cette ville, on est dans ce pays, on sent la douleur, la violence, les difficultés. Mais il y a aussi des personnages extrêmement charnels, importants. Et puis, surtout, il y a une histoire, c'est-à-dire qu'il utilise effectivement le crime comme pour la fiction. Donc, il ne fait pas beaucoup de documentation et un peu de fiction, mais il arrive à réunir l'ensemble. Et c'est très réussi. Et puis, l'écriture aussi... C'est très bien composé, c'est très vissé, ça va vite. En fait, c'est un thriller aussi. Il ne part pas dans tous les sens. Et là, c'est vraiment fort. Et puis, l'écriture, du coup, elle prend le temps un petit peu de décrire les caractères, les personnalités. Et vous disiez que c'était un... Effectivement, vous avez raison, c'est une tragédie shakespearienne parce que ce père, ses fils, cette famille d'attrides, cette famille compliquée est vraiment au cœur de tout cela avec le passé. Elle a une métaphore un peu de l'histoire du pays, en fait. Mais c'est très réussi pour ça. Donc, pour moi, c'est un excellent cru de Caril Ferret, dont j'aime bien aussi son côté européen quand il est avec son personnage de ma cage, tout ça. Mais là, il y a une force et c'est très bien, vraiment très bien. Alors, on ne va pas faire les Dupont-Dupont. Non, on va arrêter. Parce que je pourrais dire, je dirais même plus. On va parler des autres, tiens. Simplement, je dirais quand même que c'est aussi une espèce... Il dessine petit à petit au fur et à mesure du livre, parce que ça fait quand même plus de 500 pages. Donc, une espèce de géographie intime de la Colombie, puisqu'on va partout. Et une géographie intime de Bogota. Ça aussi, c'est très, très réussi. Et Bogota, il arrive à en donner bien toute la puissance et la cruauté. Alors, évidemment, c'est très noir, parce que l'histoire de la Colombie est vraiment épouvantable. Les pauvres Colombiens subissent un martyr depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Et ça, il en rend très bien compte. C'est un cauchemar. Et en particulier, les femmes. Oui, je n'oublie pas les femmes. Vous voyez, vous rattrapez juste à la fin. Et en particulier, les femmes. Et on va parler d'un roman. Alors, le premier des Écossais, puisqu'on a deux Écossais cette semaine. Liam McIlvanet, ça s'appelle Le Quaker. Et comme vous n'avez quand même pas fait grand-chose jusqu'à présent... C'est vrai, je trouve que là... C'est vous qui présentez ce livre. C'est fini. Vous ne parlez plus. Non, Liam McIlvanet, c'est intéressant parce que c'est toujours difficile d'être le fils de son père et de décider d'écrire des romans noirs dans la ville de Glasgow, comme William McIlvanet l'a fait pendant des années. Il avait ce personnage de Ledlow, qui était un personnage magnifique, mélancolique. Et puis, une écriture d'une grande poésie. Il est mort il y a combien ? Trois ans, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il a laissé une œuvre importante. Et son fils, Liam McIlvanet, n'a pas peur, en fait, de se mettre dans les pas de son père. Il a écrit trois romans. Il y avait les deux premiers, Les Couleurs de la Ville et Là où vont les morts, avait mis en scène un personnage de journaliste qui ressemblait un peu au personnage de William McIlvanet, c'est-à-dire des hommes qui marchent dans la vie, qui ont une certaine mélancolie aussi. Et là, c'est une histoire de flic, vraiment, qui est très intéressante, parce qu'au départ, c'est une histoire de tueur en série. Trois femmes sont mortes. Elles sont mortes de la même manière. Elles ont été étranglées avec leurs bas. Elles ont été retrouvées défigurées. Et donc, une enquête... D'ailleurs, ça s'est inspiré d'un fait divers réel qui a beaucoup marqué la ville de Glasgow. L'histoire de Bible John, il s'appelait comme ça. Un homme sympathique. Oui. Et donc, l'enquête piétine un peu. On sent que, bon, on a l'impression que les flics, ils n'avancent pas comme il faut. Donc, il demande à une sorte de... Non pas la police des polices, mais quelqu'un qui va auditer, en quelque sorte, les flics en question. Et ce garçon devient le héros de ce livre. Et il est passionnant parce qu'en fait, il est lui aussi un peu anxieux. Il se pose des questions morales. Il va avancer dans cette enquête-là avec une sorte de moralité extrêmement puissante. Et se dire qu'il est entre deux chaises. Il surveille ses collègues, mais en même temps, il sent bien qu'il est détesté. Puis arrive une autre histoire. Et là, je vais arrêter là parce que, en fait, ce livre est un jeu d'échecs permanent. Et la dernière partie de ce livre, disons les 100 premières pages, viennent de rebondissement en rebondissement. Et il s'en sort. Enfin, je ne devrais pas dire ça parce que je ne vous ai pas demandé... J'ai donné mon avis avant de vous demander l'autre. Non, mais j'ai l'habitude avec vous. Mais quand même, il est extrêmement fort. Allez, allez, dites-moi. Mais non, je suis entièrement d'accord. Ce qui est très intéressant, le personnage de Mac Cormac dont vous avez parlé, qui arrive donc dans ce commissariat et qui est chargé effectivement en même temps de l'auditer un peu parce que ça fait quand même 15 mois qu'il patauge dans la Smoule et que le type continue à assassiner les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre bien les tensions à l'intérieur de la police. Et c'est intéressant par rapport au pays, par rapport à la ville de Glasgow et par rapport... Alors, on est en 69 quand même. Oui, on est en 69. C'est important aussi de tâter l'époque. Mais c'est parce que lui, il est catholique et les autres flics sont protestants. Donc ça, il montre bien au fur et à mesure aussi toute l'ambiance, toutes les tensions de l'Écosse de l'époque. C'est vrai que Glasgow est une ville qui a fasciné le père comme le fils, William McIlvanet comme Ian McIlvanet, mais il continue à en faire l'héroïne de leur livre d'une manière puissante. Et c'est drôle ces auteurs-là d'ailleurs. Il a le même tropisme, le même regard social que son père. Parce que là, en fait, ça se passe à Glasgow dans un quartier en démolition. On va construire des grandes tours à la place d'immeubles, plutôt des taudiers, etc. Mais en même temps, il y a toute une communauté qui est démolie. En même temps, c'est-à-dire des gens plutôt de la classe populaire qui vont être obligés de se barrer. C'est une ville très sombre, c'est une ville très noire, c'est une ville très sale. Et c'est tout à fait intéressant. Et tous les Écossais, tout le polar écossais, le tartan noir, tournent autour de cette idée comme ça que la ville et l'histoire de la ville est partie prenante des romans policiers. C'est intéressant. Voilà. Et donc, on le recommande aussi. Et on le recommande aussi. Alors, je ne vous parle pas, il y a une histoire de cambriolage. Enfin bon, c'est... Mais... Ah oui, c'est intéressant. Ça tient extrêmement bien. On ne peut pas trop le raconter. Mais parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il va y avoir un double enquêteur, en fait. C'est très intéressant. Et en double, triple, et c'est très bien. Et l'écriture, elle est moins poético-élégante que William McIlvanet, mais elle est efficace et puis il fouille bien les caractères. Oui, j'ai vu qu'on comparait un peu à David Peace, alors effectivement, avec son cuatuaire du Yorkshire, donc sur aussi un tueur en série. C'est vrai que le sujet est le même, mais en revanche, sur le plan de l'écriture, ça n'a strictement rien à voir. Le tueur en série et les femmes assassinées n'ont pas une importance colossale dans le livre. Non. Alors donc, c'est le quaker de William McIlvanet. C'est traduit de l'anglais par David Faucambert. C'est bien traduit. Très bien traduit. David Faucambert est écrivain lui-même. Il sait de quoi il parle. Voilà. Et ça paraît chez Mételier Noir. Et on va finir par un autre écossais qui lui s'appelle Graham Macré Burnett. Ça s'appelle L'accident de l'A35 et ça paraît chez Sonatine dans une traduction de l'anglais aussi, bien sûr, de Julie Siboni. Alors donc, Macré Burnett, il est écossais. On le découvre en France depuis quelques années. Il y a eu d'abord, toujours chez Sonatine, en 2017, l'accusé du Roche-Shire, que j'avais beaucoup aimé, alors qu'il se passait au 17ème siècle. Qui était un roman historique. d'Abdel Bedeau l'année dernière, je crois en 2018, qui mettait le personnage déjà en scène, le même personnage du flic qu'on va retrouver là. Et là, donc, ça se passe en Alsace, en fait. On est sur l'autoroute A35. C'est un soir d'hiver. Il y a dans les années 90, là aussi, c'est un petit peu reculé dans le temps. Et c'est une voiture, une grosse voiture quand même, une voiture de notable, une Mercedes, qui quitte la route, qui tombe dans le fossé et s'écrase contre un arbre. Le conducteur, qui est un notaire de Saint-Louis, qui est une petite ville... Ah, une petite ville très intéressante et qu'il décrit très bien. Une ville frontalière, une ville qui n'existe pas vraiment, en fait. Qui est une ville entre la Suisse, l'Allemagne et la France. Il en fait un portrait pour le table. Je ne sais pas ce qu'en pensent, les habitants de Saint-Louis. Je ne sais pas, mais quand on va à Saint-Louis, on est un peu d'accord avec lui. Donc, ce notaire est mort sur le coup. A priori, donc, c'est même pas un crime. C'est un accident de la route. On se dit qu'il a dû certainement s'assoupir au volant, etc. Mais le flic chargé de l'affaire, qui s'appelle Georges Gorski, qui était déjà dans La disparition d'Adèle Bedot, lui va se persuader peu à peu que l'affaire est sans doute plus compliquée. Et notamment, il va être très influencé par la veuve du notable, qui est une femme beaucoup plus jeune que son mari, extrêmement séduisante. Donc, notre flic, il n'est quand même pas indifférent à tout ça. Il va l'écouter et elle va le pousser sur une piste qui est que, en fait, l'accident a eu un mardi soir. Or, tous les mardi soir, son mari avait ses habitudes dans un restaurant avec des notables dans son genre. C'était des rencontres un peu comme on voit dans les films de Chabrol, le charme discret de la bourgeoisie. On est dans Chabrol, dans Simon, à fond. Voilà, exactement. Et en fait, là, c'est un mardi, il lui avait dit qu'il allait retrouver ses copains. Comme d'habitude, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il faisait bien ? Bon sang, mais c'est bien sûr. Sur la 35 entre Strasbourg et Saint-Louis. Voilà. Alors, c'est l'enquête, une double enquête, en fait, et une double voie, parce que c'est construit, le roman, sur deux voies. C'est le du flic, qui est un type avec une vie difficile, plutôt porté sur l'alcool. Sa femme va le quitter, il ne sait pas la retenir. Mais que c'est nouveau, tout ça. Il ne sait pas être... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je sens que vous n'avez pas aimé. On va se battre, là, parce qu'on n'est pas du tout d'accord. C'est très bien. Et puis, le fils du notaire, qui s'appelle Raymond, qui a 16 ans, un ado plutôt perturbé, qui essaye de trouver une vérité sur son père, en fait, qu'il n'a jamais vraiment bien connu. Son père ne s'est pas beaucoup intéressé à lui. Voilà, j'en dis pas plus. Christine Fernure, donc, si je comprends bien, vous n'avez pas beaucoup aimé ce roman ? Non, mais je n'arrive pas à cacher mes sentiments. C'est quand même incroyable. Non. Non, alors, je sais que vous allez dire qu'il y a l'histoire du roman dans le roman, qu'il y a plein de fausses pistes et que derrière, les noms se cachent d'autres noms, que ce n'est pas un hasard s'il se prénomme Georges. Comme Sime, non. Comme Sime, non. Et en fait, je trouve ça gentil. Je trouve que c'est un gentil livre. Je trouvais que la disparition d'Adèle Bedot était réussie. Et vous, vous n'êtes pas une gentille. Je ne suis pas une gentille. La disparition d'Adèle Bedot, il y avait quelque chose de plus excitant. Là, je trouve ce livre assez plan-plan, avec une écriture qui m'ennuie. Et je n'arrive pas, en dépit de vos conseils avisés, je n'arrive pas à trouver vraiment l'espèce de double fond, référence. Alors, oui, c'est bien sûr que, ah, il aime beaucoup Simnon, ça c'est sûr, et qu'il est très influencé. Mais moi, dans ce cas-là, j'ai envie de relire Simnon et puis de laisser Graham Macrae Burnett continuer ses histoires, ou aller de nouveau vers la littérature historique qui lui est allée si bien. Voilà, c'était la vie de la terrifiante Christine Fergnot qui a sorti ses ongles, même ses griffes les plus pointues. Voilà. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Mais je sais, je sais, je sais. Je trouve... Vous avancez des théories fumeuses. Non, la référence à Simnon, pour moi, c'est évidemment pas rédhibitoire. Je trouve qu'il a le chic. En fait, l'énigme va être résolu au bout du compte, mais ce n'est pas ce qui importe à l'auteur et pas tellement, finalement, à ses lecteurs. C'est qu'il fouille des personnages qui sont des personnages perturbés, mal dans leur peau. Et c'est quand même... Ils sont intéressants. Ils sont intéressants. Ils ne sont pas banals. Le personnage du fils, moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Oui, il y a quelque chose. Alors, le fils, peut-être, mais les autres, c'est un chapelet de banalité à la manière de... Je ne suis pas d'un. Voilà. Non. Alors, en plus... Je le pense. En plus, non, parce que son flic, il ne ressemble pas du tout à Maigret. Maigret, c'est quand même un homme solide sur ses jambes, etc. Alors que là, c'est au contraire un type archi-fragile qui n'arrive pas à s'imposer. Non, mais je pense que Mac Ray Burnett doit être un type très cultivé qui a lu beaucoup de livres et qui a su utiliser comme ça des influences différentes. Je ne vais pas quand même considérer qu'il n'a lu que Simenon. Il en a lu d'autres et ça lui a bien servi. Alors, en plus, c'est vrai que moi, j'aime bien le jeu. Il y a trois niveaux de lecture. Donc, il y a la lecture simplement... Mais si, il y a la lecture qui est simplement de la résolution de l'énigme. Il y a un deuxième niveau de lecture qui est justement cette perspicacité de l'auteur pour ses personnages. Et puis, il y a un troisième niveau de lecture qui est un jeu, en fait. Alors, il l'avait déjà fait dans les précédents romans. En fait, il y a une préface et une postface à ce livre qui s'en signait de l'auteur Grème Macré Burnett mais qui, lui, se présente comme le simple traducteur du roman qui aurait été trouvé dans des conditions assez rocambolesques et qui aurait été écrit par un Français, Raymond Brunet. Alors, évidemment, il joue Brunet à la gramme de Burnett. Et Raymond comme quoi ? Chandra, peut-être ? Allons-y. Non, comme son personnage, peut-être le jeune ado. qui se serait suicidé, donc, ce Raymond Brunet en 1992. Or, c'était un natif de Saint-Louis donc, il nous laisse imaginer que ça aurait pu être un roman en partie autobiographique et tout. Donc, une espèce de... Si, il y a quand même une mise en abîme que moi, j'ai trouvée très réjouissante. Mais oui, mais je vois que vous avez trouvé ça très réjouissant. Moi, j'ai trouvé que c'était, oui, un jeu de copier-coller de littérature qu'on a déjà lue et je pense que vous y voyez un clin d'œil et j'y vois une certaine paresse. D'accord. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, vous lisez le livre et vous voyez si vous êtes plutôt du côté Christine ou plutôt du côté Michel, vous nous direz donc Christine ne vous le recommande pas vraiment. Moi, je vous le recommande chaussement. Ça s'appelle L'accident de l'A35 de Graham McRaeburnette. C'est traduit par Julie Sibony et ça paraît chez Sonatine. On est quand même d'accord sur deux livres sur trois. C'est pas mal. Je trouve que c'est bien. Oui, on a quand même quelques goûts en commun en fait. Oui. Et puis vous pouvez lire les trois mais écrivez-nous, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Et on revient dans trois semaines comme nable avec trois ans. Mais bien sûr, avec des livres formidables. C'est ça. À bientôt. Bye bye. Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir Sous-titrage Société Radio-Canada